T'es Lino, les neveux passés, on a l'équivalent d'un dîner dans 100 d'autres gros jabotés. Déjà mais il n'est pas gros et sache que le corps humain est composé à 90 % d'eau. Ah ben ou c'est plutôt 99 % parce qu'il déborde. Ou à la rivière cet Etienne qu'on a recrue là, ben voilà. Ou les grossophobes en fait. Grossophobes, vous connaît quoi il veut dire moi. Donc quelqu'un ne m'a pas vu dans les yeux de Marion, quand il t'y regarde à moi, il t'y voit quelqu'un de gros. Et quand vous faites à moi ce genre de remarque, vous faites à moi des micro-agressions monsieur. Micro-agressions ? Des micro-agressions, parce que là-dedans, quand on tâte à moi de gros jabot, on traite à moi de volaille, que dis-je ? Ou traite à moi de zoi, que dis-je ? Un zotruche, oui, voilà, un zotruche, diabétique de ce coin. Mais ma chambre, il traite à autres zotruches moi. Bonjour, comment il est ? Vous avez commandé une banane ? Merci. C'est prêt, votre soin est prêt. Vous pouvez y aller, maintenant. Non. Non mais... Non. Vous attendiez là ? Et vous trouvez pas que c'est une conspiration ? Ben là aussi, il veut se faire à moi comme des animaux. Oh Lino, fatigue à moi. Mange. M'a plus faim. Mais mange plus. Mais fais la grève. Bon, mais viens ! Joe, maintenant, tu comprends ce qu'est zotruche ? La tête doit être où ? On n'a jamais traité où zotruche, Lino ? M'y comprends, Joe. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Comme dirait deux grands philosophes, Arnold et Woody. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. Il faut juste écouter son coeur. On n'a pas choisi d'être blanc ou noir. Ni maigre ou gros. Vous comprends ? Ouais. Quand notre boyau vissé devant l'écran, on gaffe à eux comme un zotruche, on choisit le corps qu'on aura. Joe, c'est une histoire de métabolisme. Métabolisme ? Oui, du métabolisme. Parce qu'un américain graton, mayonnaise, il n'a pas les mêmes répercussions sur mon corps que sur la vote. Ouais. Bon. Allez, fais la paix. On check ça. On check. Frère. Attendez-vous ? Après l'effort, le réconfort. Dommage qu'on arrête de bananas pour tout le monde. Pour ma saut comme ça. Non, il n'y a qu'à demander. Quand le muscle est tendu, il faut le détendre. Moi, je suis là pour ça. Je peux vous aider si vous voulez. Ah ouais. Ce serait trop bien. Eh, mais... Mais, je connais à toi, moi. Toi, tu vendes des linges. Après, tu vendes des boosters business. Après, tu fais de... Non. Mais là, il chute pas, là. Mais pourquoi ? Mais c'est quoi au suivant ? C'est quoi le problème ? Tu vois, il faut que tu saches. T'as changé ma vie. À moi ? Ouais. Tu sais, avant, j'avais des addictions dingues. Genre la drogue, l'alcool, les herbes. Je suis allée au port les vendre, même. Je pensais que ça allait s'arrêter rien. Après, je suis devenue sylvothérapeute. Ça n'a pas marché. Mais quoi m'en a à avoir là-dedans, moi ? Bah, tu sais... J'étais assise sur une pierre et... Des larmes coulaient sur mon visage. Et puis, je ne savais plus comment faire. Pour trouver en moi le courage de... De dire... Joe ! Tu m'as donné la foi ! Ah ! Je t'aime, Joe ! Non, non, non ! Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais non ! Nous, les gars... Oh, écoute, le vent ! Joe ! C'est pas possible ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi il m'aime pas ? Tu sais, vous me dîtes dans la foi enceinte ? Ah ouais, écoute, copine, là. J'ai dîtes dans des doigts de feu. Mais non, pourquoi il est parti sans rien me dire ? Il m'a même pas donné une explication ou rien ? Je me suis... Sylvie, il faut m'expliquer un truc. Joe, il est asexuel. Quoi ? Joe est asexuel. Quoi ? Mais... Pas du tout, du tout ? Mais quoi, mais même pas ça ? Mais... Tu veux que je te donne des conseils ? Ouais, ouais, je te donne. Passe à autre chose. Vie ta vie. Vie tes rêves. Fais comme le phénix. Déploie tes ailes. Vole, petit oiseau. Ouais, t'as raison. Trop bien. Je vais vivre mes rêves. Ouais. C'est ce que je vais faire ? Ouais. Je vais ouvrir une yourte à Saint-Leu. Ah. Génial. Ouais, ouais. La yourte de Sylvie. Une yourte. Voilà. Ouais. C'est parce que bon rêve, les... Bah, c'est Sylvie. Hein ? Moi, j'ai un bon talon. Moi, j'ai un bon camion bas. Mais... Ah, où c'est une yourte ? Bim ! Sylvie ! Ouais. Ha, ha, ha.